Et salut à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va faire ensemble un petit tag, donc il y a une petite centaine de questions j'ai mélangé plusieurs tags et puis ces questions vont avoir pour but d'en apprendre un peu plus sur moi pour vous je suis assez discret en règle générale sur ce qui me concerne, mais là c'est des questions un petit peu amusantes et pas trop indiscrètes, donc on va y aller La première question c'est, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée ? La porte de ma chambre est toujours fermée puisque je fume dans ma chambre que vous voyez là donc la porte est toujours fermée Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels ? Je ne vais pas à l'hôtel donc non, et puis si je veux à l'hôtel non, je m'en prête, je m'en fous Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait ? Mon lit est là, il est plus ou moins bordé pour l'instant, mais non, je dors dans un lit en gros bordel As-tu déjà volé un panneau dans la rue ? Non, je n'ai pas volé, je n'aurai pas l'utilité d'un panneau qui dit interdit de tourner à gauche ou quoi que ce soit Par contre j'en ai déjà déplacé quand j'étais plus jeune, donc il y a presque une dizaine d'années maintenant, quand j'avais 13-14 ans J'avais pris le panneau, je l'avais mis ailleurs, pour dire, pour paumer un peu les gens, c'était marrant C'était marrant parce que j'avais 13 ans Utilises-tu des post-it ? Non, pas du tout Quand je veux écrire un truc, je l'écris là-dedans C'est le cahier de Kyrion, ça, il y a des pages et des pages, je ne sais pas si vous voyez bien mais J'ai des pages entières écrites avec des... Ça c'est mon post-it Alors, découpes-tu des bonds de réduction pour finalement ne jamais les utiliser ? Pas du tout, des bonds de réduction j'en ai avec les tickets de caisse là Mais je sais que je ne les utiliserai pas, j'écris dessus Je m'en fous en fait aussi de ça Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles ? J'avais entendu un truc qui disait que si on faisait combattre tous les animaux de la terre qui existent En tout cas terrestres, pas maritimes C'est l'ours qui avait le plus de chances de gagner Donc, j'en sais rien Je ne sais pas, aucun des deux, quitte à choisir, mais oui, quitte à choisir des abeilles, je pense As-tu des taches de rousseur ? Écoutez les amis, j'ai une barbe qui est toute rousse, donc il y a un moment, il faut être logique Ok, souris-tu sur toutes les photos ? Je ne souris pas sur les photos Déjà, je ne prends pas de photos de moi, ce n'est pas trop mon truc Et en général, je ne souris pas Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites ? Trop pas Non, ça ne se fait pas C'est interdit ça, les frites et la fourchette en même temps, c'est interdit Comptes-tu les marches que tu montes ? Non, enfin, sauf celles de chez moi, je les ai comptées une fois Maintenant, je sais, il y en a 17, donc je ne me prends plus la tête As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt ? Oui, bon alors, je suis un mec, donc pisser contre un arbre, oui, c'est classique Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes ? J'aime bien, vous savez, quand c'est l'été et que l'herbe vient d'être tondue Il fait chaud, vous êtes en t-shirt Vous sortez, ça sent l'herbe fraîchement coupée J'aime bien cette odeur-là Mais en été De toute façon, on coupe l'herbe, on ne coupe pas l'herbe en hiver C'est con, donc en été Danses-tu même s'il n'y a pas de musique ? Non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que même s'il y a de la musique, je ne danse pas Jamais Moi, je tue le bout de tes stylos ou crayons ? Non, non Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine ? Une seule, ma copine A ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois ? Ah, c'est une bonne question, ça Je sais pas, c'est... Je n'ai jamais posé la question C'est difficile de répondre à cette question, je sais pas Sûrement que je suis un gros connard C'est ce que je penserais, moi Pas d'autre, ça Quelle est ta chanson de la semaine ? J'en ai pas, je... non, j'en ai pas Il n'y a pas eu une chanson ces derniers temps que j'ai plus écouté qu'une autre Donc c'est un peu tout, comme d'habitude Donc j'en ai pas Est-ce que c'est ok de porter du rose ? Ben, oui, absolument Si t'aimes bien porter du rose, tu portes du rose Personne ne va venir t'embêter Alors, regardes-tu encore les dessins animés ? Absolument J'ai vu énormément de dessins animés J'adore les dessins animés Là, en ce moment, on doit se refaire avec ma copine à tous les Walt Disney Parce que ça fait des années que je les ai pas vus Donc ouais, bien sûr Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé ? J'étais au cinéma ce week-end voir Les Huit Salopards de Tarantino Moi, j'ai plutôt bien aimé, donc je dirais ça Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un ? Sur moi Et je ne le lâcherai pas Voilà, tout simplement Que bois-tu en mangeant ? Ça dépend Du coca, de la grenadine, j'adore ça De l'eau Si on est à table dimanche ou quoi que ce soit Je vais peut-être boire du vin Enfin, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs, c'est certain Donc ça dépend Ton principal trait de caractère ? Ça aussi, c'est difficile à dire Je suis très lunatique Et des jours, je vais être bien Des jours, je vais être moins cool Donc ça dépend Je ne sais pas Chiant Si, ça, chiant Que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je suis chiant Quel est ton plat préféré ? Un McDo, ce n'est pas un plat Je dors le sauté d'agneau C'est grave bon, ça Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et encore aimé ? Camelot, ça compte comme un film C'est une série C'est pareil Camelot Forcément La dernière personne que tu as embrassé, ma copine C'est pareil Quoique je dis bonjour à ma mère hier Je ne sais pas si ça compte Je n'embrasse pas ma mère comme ma copine Mais ça compte aussi Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres ? Je dirais bien que le mec qui a écrit cette question, il n'a pas mis de S à trouve Mais que donc faire des fautes d'orthographe Mais ce n'est pas ça C'est l'intolérance Il y a beaucoup de gens, je rencontre pas mal Qui ont un avis sur certaines choses Et qui ont du mal à accepter que d'autres personnes aient un autre avis Qui soit tout aussi vrai que le leur Qui pourtant est différent Il faut être tolérant dans la vie C'est le plus important Accepter ce que les autres sont, ce que les autres pensent Et puis en avoir rien à faire C'est pas grave Poseras-tu des nudés pour des magazines ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de magazines qui aimeraient me voir à poil Mais non, je ne pense pas Ça m'étonne Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier ? Comme je vous l'ai montré, j'écris sur mon cahier tout le temps pour Kirion Après une lettre envoyée à quelqu'un, je ne sais même pas si je l'ai déjà fait Sais-tu mettre des laissances dans une voiture ? J'ai deux mains, donc oui As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse ? Non, je n'ai pas le permis Donc déjà ça facilite grandement les choses As-tu confiance en toi ? Non, pas du tout Contrairement à ce qui pourrait paraître, pas du tout Ton sandwich préféré ? Jambon saucisson Je veux savoir que le sandwich constitue la base de mon alimentation C'est-à-dire que 80% de ce que je mange, c'est des sandwichs Faute de moyens En fait, je pars du principe que si préparer le repas c'est plus long que de manger le repas Ça ne vaut pas le coup Donc je ne veux pas manger La meilleure chose au petit déjeuner Café, une cigarette, rien d'autre, sinon je dégueule En principe, à quelle heure vas-tu te coucher ? Eh bien, ça dépend Parce que là, aujourd'hui, il est 10h49 Je n'ai pas été me coucher Je suis au chômage, donc c'est très déstructuré cette histoire-là Es-tu feignant ? On l'est tous plus ou moins pour certaines choses Après, ouais, même en règle générale, je suis feignant Dans le sens où Un feignant, c'est quelqu'un qui va toujours chercher le moyen le moins fatigant Et le plus simple pour faire quelque chose Mais il va quand même faire ce quelque chose Je ne vais plus être comme ça Quand tu étais petit, en quoi te déguisais-tu pour Halloween ? En monstre, en sorcière En sorcière, ça m'étonnerait, mais en monstre Je ne sais pas, je n'ai pas de souvenirs de ça Quel est ton signe astrologique chinois ? Ben, je n'en sais rien Signe astrologique chinois Merci Google de me le proposer Quel est mon signe chinois ? Je suis né le 2 février 1993 Je suis donc coque Putain, c'est naze Votre élément astrologique chinois est l'eau Votre signe astrologique chinois est le coque Super Combien de langues peux-tu parler ? Le français et l'anglais Comme tous les gens qui ont été à l'école Normalement Plus une LV2 si jamais vous avez été bon Ce n'est pas mon cas Es-tu abonné à un magazine ? Pas du tout Plutôt Lego ou Domino ? Minecraft Lego C'est pareil L'un et la virtualisation de l'autre As-tu têtu ? Plus que la moitié des gens que vous connaissez réunis Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernod ? Je veux bien Claire Chazal S'il y avait cette chanson, vous savez quand on était un petit Dans le journal de Claire Chazal Nanananana Alors du coup Claire Chazal Parce qu'elle a sa chanson Il n'y a pas de Dans le journal de Jean-Pierre Pernod ? Ça n'existe pas donc Claire Chazal As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose ? Oh oui Vous savez moi je vis avec ma mère et mes deux soeurs Donc ouais forcément j'ai dû en calculer J'ai vu une bonne partie de Desperette Housewife Une énorme partie de Plus Belle La Vie Et puis à une époque je trouvais que c'était plutôt sympa Donc ouais largement As-tu peur du vide ? Non pas spécialement Chantes-tu dans la voiture ? Obligatoirement Une voiture c'est une salle de concert avec moi Chantes-tu sous la douche ? Absolument Danses-tu dans la voiture ? Non 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 Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte de nuit ? Oh soirée Posée, tranquille, autour d'une table Un petit coup à boire et puis on déconne Je préfère largement ça Je suis beaucoup plus calme J'aime pas les boîtes de nuit On peut pas parler en fait Moi j'aime bien jacasser J'aime bien parler Il y a beaucoup trop de musique Les boîtes de nuit se font pour danser Et je ne danse pas Donc j'ai aucun intérêt d'aller en boîte de nuit Pardon Allez question 51 La dernière fois que tu as été photographié par un photographe C'était en 2007 ou en 2008 C'était pour ma photo d'identité Que je vous montrerai jamais Parce que c'est une C'est certainement le truc qui me fait le plus honte De toute ma vie C'est une photo de ma carte d'identité Vraiment Aimes-tu des comédies musicales ? J'ai horreur de ça Avec les films d'horreur Ça doit être le genre cinématographique que je déteste le plus Je supporte pas ça Noël est-il stressant pour toi ? Stressant ? Non Je ne suis pas très fan de Noël Ce n'est pas trop mon truc Quels sont tes loisirs ? Minecraft Point Ta tarte aux fruits préférés ? Je pense être très classique si je dis la tarte aux fraises J'adore ça Il faut savoir que j'adore tout ce qui est pâtisserie Et si en plus il y a des fruits Il n'y a aucun moyen que ça ne me plaise pas J'aimais les tarts exotiques Où il y a un mélange de pas mal de fruits Des manques, des ananas J'aime bien ça aussi Que voulais-tu faire quand tu étais enfant ? Comme boulot je suppose Je voulais être boulanger Et puis je suis devenu boulanger Crois-tu aux esprits ? Pas du tout Très terre à terre As-tu des impressions de déjà-vu ? Bah ouais Comme tout le monde Je pense Prends-tu des vitamines ? Non pas du tout Prends-tu des pantouches ? Ouais Je sais pas où elles sont Je sais pas Là Et c'est mon outil de travail gauche ça Est-ce que tu as une phobie ? Je dirais pas que c'est une phobie Mais j'ai une putain d'horreur des souris J'aime pas ça T'as peut-être un petit truc comme ça dégueulasse Là où ça se faufile partout J'ai l'horreur de ça Je préfère un bon gros rat comme ça On le voit bien Il est bien là Que saloperie de petites bêtes comme ça dégueulasse Pas ça Que portes-tu pour dormir ? Un caleçon Ton premier album reçu ? Album CD Je crois que c'était un CD de Jimi Hendrix Pour un Noël de ma tante Un truc comme ça Un truc comme ça Carrefour ou Lidl ? Carrefour J'ai un carrefour je sais pas quoi à côté de Jimbois Donc je vais là Nike ou Adidas ? Rien à foutre Hamburger ou frites ? Ah Les deux Chant de tournesol ou chant de coquelicot ? Chant de tournesol c'est beaucoup plus joli Un joli chant jaune et tout C'est super beau As-tu déjà pris des cours de danse ? Non Je peux pas blairer ça Quel métier vois-tu ta future femme faire ? Je sais pas Rien à foutre Concrètement il pose des questions je peux pas vous répondre Je m'en fous en fait Ça peut bien être n'importe quoi Ça changera rien Je sais pas J'ai pas d'idée Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue ? Je vais faire ça là Et je vais faire un S comme ça Mais je pense que ça tout le monde sait le faire Donc non J'ai pas de J'ai tellement de jeux de mots à faire avec ce que je pourrais faire avec ma langue Que je vais m'en abstenir Vous avez compris As-tu déjà gagné une coupe ? Non pas de ce que je sache Ça m'a pas marqué si c'est ça As-tu déjà pleuré de joie ? Mais c'est pareil ça m'a pas marqué Je crois pas non As-tu un quelconque vinyle ? Ah oui Moi il y a plein de vinyles Moi c'est à ma mère Mais il y a plein de vinyles Tout est rien Du coup oui Elle t'en dit ce que tu veux avec Te mets-tu facilement en colère ? Pas du tout Pas du tout Je suis très patient Enfin ça dépend Avec les gens je suis très patient C'est à dire que je peux J'emmagasine beaucoup Par contre avec les choses Les situations en général J'ai tendance à plus me fâcher Dans la vraie vie Ça dépend sur quel sujet Là où les choses sans lesquelles je ne peux pas sortir de ma maison Mon téléphone Quoi que non Quand je vais faire les courses J'en ai pour un quart d'heure Je ne prends pas mon téléphone Des fringues Je ne vais pas sortir le cul à l'air Surtout là il y a moins 7 Je sors le cul à l'air Je vais le sentir passer Combien il y a là ? Plus que moins 5 Excusez-moi Des fringues Mes lunettes Je ne vois rien Quoi que non Des fois je vais juste acheter le pain Quand je me lève Je ne veux pas mes lunettes Mes fringues Où est-ce que j'en suis ? Qui aimerais-tu voir en concert ? Je ne pense pas aimer un artiste spécifiquement Au point de passer 2 heures à écouter que ça Aucun J'écoute beaucoup Vous savez des musiques un peu Gauche à droite Un peu parsemées Mais attends Quel est ton style de musique ? J'écoute vraiment de tout Vraiment 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 de tout La plupart des gens Quand ils disent J'aime tout C'est-à-dire qu'ils aiment Le rap, rock, r&b Ça s'arrête là J'aime énormément le jazz Je suis un très grand fan de blues J'adore le twist J'écoute énormément de musique classique Quand je dois réfléchir J'écoute beaucoup de rap J'écoute beaucoup de rock J'écoute vraiment Tous les styles musicaux J'aime la salsa J'aime la musique cubaine J'aime la musique orientale Il n'y a vraiment pas de style de musique Que je n'aime pas en fait Et j'écoute de tout De façon régulière Thé ou café Café Forcément café D'ailleurs il m'en faut un de café Ou t'imagines-tu dans 5 ans Oula 5 ans Qu'est-ce que ça va me faire ? Ça va me faire 28 ans Je préfère pas imaginer Sais-tu bien âgé ? Ah ouais je sais très bien âgé J'avais 3 ou 4 mois La première fois que ma mère m'a foutu dans l'eau Et jusqu'à mes 10 ans Toutes les semaines J'ai été à la piscine Donc ouais je sais très bien âgé Peux-tu ressentir Retenir ta respiration Sans avoir à te pincer le nez ? Mais hyper con cette question Oui Es-tu patient ? Encore une fois ça dépend C'est la même chose Que êtes-vous colérique ? Même réponse Avec les gens oui Avec les choses non Avec les choses qui marchent pas Avec les gens je suis patient Mais alors avec les trucs Qui ne marchent pas Surtout l'informatique Et les technologies en général Je m'énerve tout de suite J'ai aucune patience DJ ou groupe pour un mariage ? Alors si c'est pas le mien J'en ai rien à carrer Du moment qu'il y a de l'alcool Si c'est le mien Les deux Un groupe pour ambiancer au départ Puis ensuite on n'a plus besoin d'eux Cassez-vous On laisse tourner une playlist As-tu déjà gagné un concours ? Non je gagne au jeu à gratter Parce que je joue Mais c'est pas des concours As-tu des animaux de compagnie ? Quoi et leur nom ? Alors moi personnellement J'en ai pas Mais je vis avec ma mère Et là je peux vous dire Qu'il y en a Il y a trois chiens C'est trois bergers allemands Je vous passe leur nom Parce que la moitié je les connais pas Il y a Quatre chats je crois Quatre, cinq chats Quatre chats Quelque chose comme ça Et il y a Pareil Quatre, cinq chevaux Dans les champs à côté Et je crois que c'est tout Mais c'est à ma mère Je sais pas si ça compte Olive verte ou olive noire ? Alors moi vous savez Je suis le genre de mec Qui a enlevé les olives sur les pizzas Je peux pas blairer ça Pas d'olive Point Meilleure pièce pour une cheminée ? Bah c'est dans le salon une cheminée Vous voulez foutre une cheminée ? Dans une chambre ? Ça serait sympa ça tiens Pour faire l'amour au coin du feu Sans avoir à se peler le cul dans le salon Ouais mais non Dans le salon c'est bien Veux-tu te marier ? Ouais Donc la question d'après est débile Puisque c'est Et si tu es marié Ça fait combien de temps ? Donc ça fait moins x années Je ne suis pas marié Avais-tu un amoureux Enfin une amoureuse En primaire ? Ouais Elle me habite là-bas 300 mètres de chez moi Et je l'ai pas vue depuis au moins 10 ans Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux Ou gardes-tu tout pour toi ? Oh non je pleure pas moi Je veux pas ça Je garde tout pour moi Même si ça aille ou que ça aille bien Je garde tout pour moi toujours As-tu des enfants ? Nope En veux-tu ? Oui J'en veux deux mots Un pour taper sur l'autre J'ai eu une blague l'autre genre Qui m'a fait rire C'est Ouais je me rends compte Qu'à notre époque Qu'à notre époque C'est trop dur d'élever des enfants Du coup j'en veux pas Le plus dur ça va être De leur annoncer ça Ça m'a fait rire C'était un truc comme ça C'était sur mon Twitter Ça m'a fait rire Quelle est ta couleur préférée ? J'aime le marron Le orange Le bleu J'en sais rien Précisément je saurais pas dire Le marron C'est joli le marron Ce couleur bois Est-ce que quelqu'un te manque Là tout de suite ? Absolument Oui Absolument Et la question Regarde-tu Koh-Lanta ? Il n'y a plus d'idées de questions les mecs Euh non J'en regarde pas Koh-Lanta Ça me gonfle Je comprends rien J'aime bien les voir galérer A bouffer des bouts de bois Mais Je comprends pas Je comprends pas tout le principe Et puis de toute façon En règle générale Je regarde pas la télé Donc voilà Bah écoutez C'est tout pour cette vidéo Je sais pas du tout Combien de temps ça fait Qu'on est dessus Euh voilà Donc c'est pas une vidéo Très intéressante C'est voilà Vous avez appris A un peu mieux me connaître Euh Au travers de ces De ces questions Pas très intéressantes Non plus En soi Mais ouais J'avais envie de le faire Ça faisait quelques temps Que c'était une idée Qui me trottait Donc maintenant c'est fait Euh J'espère que c'est tout Enfin que ça vous a plu Et puis qu'on se retrouvera Très bientôt tous ensemble Pour des nouvelles vidéos Sur Kyion Et Minecraft en général Bye bye